Salut à tous c'est Baquemex, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour la troisième et dernière étape de la Bioraceur Tour Wallonie. On peut voir que le soleil n'était pas du tout au rendez vous, on s'est tapé la flotte pendant toute la course donc mentalement personnellement ça n'allait pas du tout motivé et en plus de ça la course a été neutralisée au bout de 50 km pour x raisons donc au lieu de parcourir un peu plus de 85 km on a parcouru une petite cinquantaine de kilomètres donc là comme dans les deux étapes précédentes départ lancé derrière la voiture ouvreuse donc je suis vraiment désolé pour pour la qualité de la vidéo avec la pluie donc je vous rappelle que en haut à gauche nous avons le circuit en dessous de la durée de la course en bas à gauche nous avons des kilomètres avec la distance et le pourcentage en bas à droite les degrés donc la 16 degrés ça va descendre jusqu'à 14 degrés sans doute de la pluie donc il faisait pas du tout meilleur que les deux étapes précédentes donc là voilà ça va rouler vraiment tranquille en début de course surtout les 9 premiers kilomètres pour moi ça a été vraiment les plus faciles parce que franchement ça roulait pas vraiment et puis quand on est bien à l'abri c'est toujours mieux comme j'ai dit je n'étais pas vraiment motivé la seule chose qui m'a vraiment motivé mentalement c'est que je partais en vacances après cette course donc partie plutôt prévue comme on a fait que 50 km on peut voir que ça roule quand même à 50 km heure malgré la descente et le bitume assez glissant même dans les virages on sera plus de 50 km heure on va même atteindre les 60 sur ce faux plat descendant donc sur cette course il y avait au moins une trentaine de cours au moins une vingtaine si je me trompe pas qui ont abandonné donc on était à peine 100 coureurs c'est déjà pas mal mais bon au plus on est au mieux c'est je trouve en tout cas c'est mon avis personnel là bas à gauche nous avons le maillot jaune lui qui a été meilleur jeune aussi qui est meilleur jeune de toute façon et qui a eu trois maillots dans sa poche dans ce trou nous avons philippe en rouge très bon corps aussi la team que c'est mais on a kevin ici le rouleur de son équipe on va pouvoir voir que les coureurs vont se replacer tout doucement donc là en sachant que les coureurs vont se replacer tout doucement je suis dans les dans les vingt premiers je me place toujours dans les vingt premiers c'est mieux tout à faire pour trouver parce que derrière le peloton à la fin il y a toujours les moins francs et les moins bons malheureusement et derrière c'est là où il ya plus de chutes aussi bon des chutes ça peut arriver aussi à l'avant mais bon c'est un peu plus rare quand même ça fait partie du jeu à droite pourquoi aussi spartacus une équipe amateur aussi qui sont souvent aussi présente sur les dh on voit pas bien mais à droite le maillot à quoi guillaume à croire qu'il peut être sprinter comme grimpeur nous avons aussi quelques points qu'on a déjà vu sur les états précédents donc on peut voir que c'est toujours les mêmes qui sont placés dans les vingt ou trente premiers donc sans doute qui pense pareil que moi c'est toujours mieux d'être à l'avant et puis c'est là où on voit le mieux s'il y a des attaques ou autre l'on était en plein campagne on avait le ventre d'eau il me semble donc surtout sur les dix premiers kilomètres on avait ventre d'eau à peu près ou trois quarts d'eau donc ça allait encore pour un début de course c'est toujours mieux d'avoir le ventre d'eau donc là en sachant que la course s'est faite au bout du 9e kilomètre c'est là où il y a eu quelques sélections aussi on peut voir le temps qui s'éclaircit mais la pluie sera toujours présente le soleil va pas pour un test on est une seule fois j'ai l'impression que les cinq premiers kilomètres on n'a fait que de descendre que des faux plat-descendants donc là on va bientôt passer au 9e kilomètre là où il y aura un secteur pavé de 750 mètres on va pouvoir voir qu'un coureur va même perdre son bidon voilà très dangereux ça en plus sont des pavés qui sont comme ça on peut voir que les pavés sont ultra mouillés donc là je vais me mettre dans la rigole parce que j'avais un peu peur car mon vélo était fissuré au niveau de mon cadre en fait donc j'avais pas envie de prendre trop de risques pour ça donc là pas de chouette on monte sur les pavés malheureusement on peut même voir le maillot jaune qui prend ses précautions aussi donc là on peut voir que les coureurs vraiment sont tous là on prend tout sur une distance donc là déjà là ça fait un petit tri en moins une vingtaine de coureurs on peut voir aussi derrière qu'il y a un coin qui a failli chuter et qui a sûrement déraillé donc là la relance qui s'est fait assez fort pour faire le tri sans doute on va passer au 26e kilomètre là où on va aussi avoir un secteur pavé de 1 km 700 donc lui était vraiment difficile mais le pavé était plus sec comme vous pouvez le voir moins mouillé et bon plus agréable du coup moins peur sur le vélo aussi mais là bon pas de rigole sur le côté j'étais un petit peu méfiant au niveau de mon vélo alors comme j'ai dit il était fissuré on peut voir Jonathan ici à gauche en orange et l'air et en fait ici dans 200 ou 300 mètres je vais me faire doubler par quelques points c'est pas énorme hein mais en fait c'est parce que c'est baissé en fait donc je sais pas j'ai du prendre un petit trou ou un pavé qui était relevé ou des coups passés sur 3 mètres de bitume peut-être avec les plaques d'égout ça a mis un coup en tout cas j'ai bien eu peur pour mon vélo et c'est à ce moment là que j'ai perdu quelques places parce que je faisais plus attention à mon vélo que à mon placement en fait donc là j'ai accès à un petit coup ça montait on peut voir que quelques coureurs vont redescendre un petit peu on peut voir le maillot à poids qui arrive donc là voilà après ce sera un faux plan descendant en pavé donc là voilà là c'était des parties vraiment allez ce secteur pavé était vraiment difficile pas non plus énorme mais fort sélectif en fait donc après ce secteur le groupe s'est complètement explosé donc on sera dans le peloton dans un peloton de peut-être une trentaine de coureurs à peine et tout le reste sera lâché pendant un bon petit bout de chemin donc là voilà vous pouvez voir que je vais me retrouver carrément derrière le en fin de peloton parce que encore une fois ma selle s'est rabaissée encore un petit peu donc ça fait des craquements au niveau du carbone donc j'ai eu un peu peur mais bon tout va bien il n'y a pas eu de drame donc c'est le principal donc là de toute façon la vidéo va se clôturer parce que déjà bah du coup j'ai pas eu le temps de filmer la fin de la course malheureusement là où ça commence à grimper mais bon ça a été neutralisé aussi donc voilà c'était de la faute à personne je pense donc voilà donc bon à 28 km 4 la vidéo va se terminer donc là sur cette étape il n'y a pas eu de classement et tout c'est basé sur le contre la montre du matin malheureusement où là je ne suis vraiment pas le meilleur sur ces courses comme cela donc voilà j'espère que ça vous aura plu et donc là voilà vous avez la troisième et dernière étape de ce tour qui a été pas mal donc les deux premières étapes étaient vraiment les meilleures donc voilà bon j'espère à très bientôt et on se retrouve vite pour une prochaine vidéo au revoir au revoir au revoir